Les sévriens sont fiers d'habiter l'une des rares villes de la Petite Couronne, ceinturée par deux forêts. Comme chaque année en mars, la ville de Sèvres s'associe au comité de sauvegarde des sites de Meudon, en partenariat avec l'ONF, pour proposer à près de 400 bénévoles un nettoyage de ces bois. Grâce à eux, environ 5 tonnes de déchets sont ramassées sur les communes de Meudon, Sèvres et Clamart. A l'ONF, on est conscient que la satisfaction des promeneurs passe par un entretien de la forêt orientée accueil du public. La forêt que l'on voit en France et puis en Europe, c'est une forêt façonnée par l'homme. Il n'existe pas de forêt naturelle, tout simplement parce que la forêt naturelle, c'est dangereux, c'est dangereux, il y a des arbres partout. Ils seraient tous très fins et le moindre événement climatique, le moindre couvent, ça tombe. Le beau pommier, ce qu'on appelle le pommier, c'est le bel arbre, l'image dans le champ, elle n'existe que dans le champ parce que l'arbre a poussé librement. Et donc ces beaux arbres que le public apprécie, ces gros chênes, bien équilibrés, ils sont de la main de l'homme. Là, le sous-bois est totalement nettoyé, qu'est-ce que ça va devenir alors ? Là, le sous-bois est propre parce qu'il y avait une forte densité de jeunes arbres, ce que le forestier appelle de jeunes arbres. Et donc cet éclaircissement va amener de la lumière au sol et on est toujours dans le même processus. La lumière au sol permet à d'autres essences arbustives de se développer et de donner, alors on n'est pas sur la même essence, mais de donner un peuplement qui aura cette forme, cette structure. Oui, alors donc sur cette parcelle, qu'est-ce qu'il y avait avant alors ? On avait un paysage fermé. De par paysage fermé, on n'avait pas cette tronce qui est là aussi. Et on a extrait l'ensemble des châtigniers et autres essences qui étaient de petit diamètre pour conserver ces gros chênes. C'est un paysage que les gens affectionnent particulièrement. Cela met en valeur les beaux arbres et puis on a quand même un sentiment de sécurité puisque le paysage est ouvert, c'est lumineux. Et d'espace. Et d'espace, voilà. Donc c'est vrai que le cadre est plutôt agréable. Beaucoup de gens bénéficient d'un environnement qu'on n'imagine pas à deux pas de Paris. Je pense que pour la plupart des gens qui vivent hors de la région parisienne, ce n'est pas l'image qu'ils attendent de la banlieue parisienne. On s'attend à des immeubles, du béton, des immeubles et du béton. On peut se balader sur une journée, faire du vélo, prendre une promenade en famille, sans quasiment voir d'urbanisation à part quelques axes traversés parce qu'il y a quand même des infrastructures routières. Mais c'est sans en tirer la campagne en dix minutes. Sous-titrage ST' 501